On vient chez nous, deux suspects sont recherchés par les policiers après avoir foncé dans plusieurs véhicules cet après-midi à Montréal. Et Kevin, malgré les dégâts importants, on ne rapporte pas de blessés graves en lien avec cette affaire-là. Heureusement, et Sophie, c'est une scène spectaculaire, présentement sur la rue Iberville, à l'intersection d'Hollogan. Et en après-midi, c'est ce Range Rover noir que vous voyez, qui est entré en collision avec plusieurs véhicules stationnés ici sur Iberville. Un des impacts était si fort, Sophie, qu'un véhicule a été projeté sur le trottoir devant cette résidence que vous voyez à l'écran. Il y a encore de nombreux débris au sol. Heureusement, vous l'avez dit, pas de blessés. Je vais vous parler des deux suspects dans quelques instants, mais tout d'abord, voici des résidents qui ont de la difficulté à croire ce qui est survenu en face de leur maison. Le bruit, mais je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé. C'était un gros bruit? Oui, quand même. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment le fait, le char s'est ramassé là, je ne sais pas. Je ne sais pas pas en tout. Avec le camion, comment il est fait. La pédale est pétée en haut. C'est incroyable. En sortant, on était même surpris. On s'est demandé quelle direction a pris la voiture pour en arriver là, mais bon, on n'a pas vu. Vous habitez ici avec de jeunes enfants sans plus avoir des conséquences graves? Oui, effectivement. Oui, ça aurait pu, oui. Mais bon, vu qu'il fait froid, ils sont à la maison. Il y avait deux personnes à bord de ce véhicule luxueux Range Rover. Ils ont pris la fuite à pied après les impacts. La police ne confirme pas si le véhicule était volé et durant une bonne partie de l'après-midi. C'est le cas encore en ce moment. La rue Uberville est fermée à la circulation pour l'enquête. Et dans les dernières minutes, quelques véhicules ont été remorqués. Mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Et les gens que j'ai rencontrés, il y en a qui reviennent du travail, ils voient ça sur la rue Uberville. Ils n'en croient pas leurs yeux. Quel gâchis. Merci beaucoup. Au revoir, Kevin. Mettez un coup de tête.